Aujourd'hui, je me fais filmer, parlez-la, devant un bâtiment de Sodexo, on a ici les Moulineaux, et on voit la tour Eiffel, c'est important, mais surtout, vous entendez ce bruit de fond horrible, c'est les voitures qui passent, et j'ai remarqué que c'était mieux que le silence. Depuis que je suis allée dans ce récent en japonais, rue de Richelieu, où on se croirait dans un marché aux poissons à la criée japonaise, un bruit énorme à l'intérieur, et c'est un bruit de criée, le décor est horrible, le bruit est horrible, la bouffe est délicieuse, et il y a la queue devant. Donc moi, comme je voudrais qu'il y ait la queue devant mes petites vidéos, je veux un bruit de fond maintenant. Alors, on en était au parkour. Comment est-ce que j'ai vécu le parkour quand j'étais jeune ? Quand j'étais enfant, d'abord vers, je suppose, 7-8 ans, on me demandait souvent le dimanche de monter sur une chaise et de chanter du lulli, que devant lui, tout ça, enfin, du lulli. Je le faisais bien, vous voyez, j'ai déjà oublié le nom. Et c'était une expérience assez fructueuse. Une autre, c'est-à-dire un cousin de ma mère avait un enfant, et lorsqu'il avait aussi, peut-être, 7-8 ans, il était venu et on lui avait demandé de réciter la chèvre de M. Seguin. Et avec sa petite voix, il était aussi, on l'avait fait monter sur une chaise et j'ai ce souvenir de cette chèvre de M. Seguin absolument délicieuse. Puis pendant des années, donc, j'ai abandonné le parkour. Je suis partie en Amérique et j'ai eu cette idée de faire, pour la mémoire, de faire un recueil de tout ce qu'on savait parkour quand on était jeune. Une fois rentrée en France, j'ai fait ce petit livre et puis ma passion pour Proust a fleuri. Je me dis, il faut que j'apprenne la mort de Bergotte parkour. J'habitais Sceaux chez mes parents et j'ai accroché tout le texte, la mort de Bergotte, et pendant des mois, j'ai essayé de l'apprendre, je n'ai pas réussi. Alors c'est terré parce que quand même, quand on sait quelque chose par cœur et qu'on peut le mettre à droite à gauche, ça rend les conversations extrêmement intéressantes. Alors, quand j'ai rassemblé tous ces textes et que j'ai fait mon premier abrégé de Proust, je suis allée de librairie en librairie, je me suis fait quasiment foutre dehors, un abrégé, un crime de lesbale, je sais, je me dis, j'aimais bien quand même rendre ces visites à ces librairies. J'ai fait imprimer ce petit livre où il y avait 52 textes qu'on réapprenait par cœur. Eh bien, je suis allée en vendant dans les librairies parisiennes, en particulier Le Divan, et j'en ai vendu 5000. Oui, ça vous épate, mais moi aussi, je croyais que c'était la norme, où on vend 5000 trucs comme ça, non, mais c'est le sujet de librairie que j'ai jamais eu de ma vie. Je vous raconterai la suite la prochaine fois.